Chers suiveurs, viewers du Bloc d'Alice, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous recevons monsieur Sévérin Dioma Di Vassa qui n'est autre que le responsable du mouvement On s'engage. On en parle avec lui dans un moment. Le temps pour nous de lui dire bonjour et lui c'était la bienvenue sur le Bloc d'Alice. Bonjour madame et merci de recevoir chez vous. D'accord donc justement le mouvement On s'engage qu'est ce que c'est exactement et voilà qu'est ce que vous êtes engagé donc quoi exactement. Le mouvement On s'engage c'est une ONG mais comme le nom l'indique s'engage donc s'engager pour quelque chose c'est prendre fait et prendre fait cause pour une situation bien donnée donc je crois que par notre petite expérience académique en Afrique du Sud nous avons été au contact de ce que les autres font au sein de leur communauté pour impacter le quotidien de leur semblable donc de retour au Gabon on a constaté que l'Etat fait ce qu'il peut mais l'Etat ne peut pas tout faire en même temps d'accord et donc certainement animé par cette légendaire Maxime de John Fitzgerald Kennedy qui dit que ne te pose pas la question de savoir ce que l'Etat peut faire pour toi mais pose toi par contre ce que tu peux faire pour l'Etat donc c'est dans ce sens qu'avec des amis on s'est réunis on a pensé à monter une structure qui pouvait à son modeste niveau impacter positivement la communauté selon les moyens disponibles. D'accord et vous intervenez dans quel secteur exactement ? Pour l'instant c'est illustré on est dans un secteur éducatif et on va dire entre guillemets humanitaire humanitaire c'est parce que récemment à Koulamoutou il y a un de nos compatriotes qui a été victime d'un incendie alors ce qu'on a fait c'est qu'on avait créé on avait lancé un appel à contribution des gens de bonne volonté pour réunir tout ce qui est moyen matériel ou financier pour venir en aide à ce compatriote. Heureusement pour nous il y a des compatriotes qui sont manifestés donc nous avons pu réunir une enveloppe conséquente, on a pu réunir du matériel qui a permis à ce monsieur effectivement de reconstruire une nouvelle bâtisse. D'accord ça veut dire que vous avez déjà posé plusieurs actions ? Quand même. Quand même ? Oui. D'accord on peut avoir un nombre ? Vous existez depuis 2015 c'est ça ? Oui la création c'est 2015. D'accord. Bon ben voilà donc le temps effectivement de prendre contact de faire vendre la structure ça a pris son petit temps. Faire vendre la vision ? Oui faire voir la vision aussi. Mais voilà donc l'année dernière je crois que la première action d'envergure elle consistait effectivement à doter l'ensemble des élèves de classe de terminale de la commune de Koulamoutou des calculatrices scientifiques. Oui donc après cette étape nous sommes allés organiser ce qu'on appelait les Olympiades du savoir qui consistait effectivement à réunir tous les meilleurs élèves de tous les niveaux des deux cycles. Donc le premier cycle, le deuxième cycle, les trois premiers de chaque classe on les réunissait et ils avaient pour mission de compétir autour de plusieurs sujets. D'accord. Donc les meilleurs notes, les plus bruyants ont été récompensés par des trophées et une enveloppe symbolique. Ah d'accord. Très bien, très intéressant. Voilà, sous peu, la semaine prochaine donc à partir de vendredi trentaine. Oui, on va y revenir. Oui d'accord. On va y revenir. Le temps pour moi de vous demander par rapport donc aux actions que vous avez menées de revenir un peu sur votre équipe. Elle est forte de plusieurs personnes et et comment vous vous fonctionnez en fait ? Comment vous fonctionnez ? Est-ce que vous avez des personnes qui sont qui restent toujours à votre, disons à vos côtés pour vous accompagner ? Vous avez des promoteurs ? Est-ce que vous avez des personnes derrière vous ? Comment vous faites pour, hormis le cas de bien sûr la personne, la victime de l'incendie où vous avez fait un appel un appel aux dons ? Mais est-ce que vous avez des personnes qui vous accompagnent habituellement ? Oui. Des personnes, non. Une personne, oui. Une personne, oui. Nous en parlions déjà. Je rappelle que nous avions, il y a, lors du dernier numéro du blog d'Alice, un insert téléphonique où nous vous recevions, où vous nous parliez de monsieur déjà Hugues Madigamadilla ? Oui, monsieur Hugues Madigamadilla. Voilà. Donc, il s'agit de votre promoteur ou ou une autre personne vous accompagne ? En fait, il s'agit uniquement de lui pour le moment. D'accord. Ben voilà. Donc, on a monté bien des projets. Effectivement, on est allé à la recherche de plusieurs mécènes. Donc, on a eu la chance effectivement de courir la porte de monsieur Hugues Madigamadilla, qui nous a ouvert grandement les portes de son cabinet. Donc, nous avons fait l'exposé, effectivement, de nos ambitions et des projets que nous, on jugeait vraiment positifs pour la construction sociétale. D'accord. Donc, je crois qu'il a pris parfum de ses projets. Il a été effectivement très séduit par les projets. Il s'inscrivait dans cette vision. D'accord. Je crois que son agenda professionnel ne permet pas qu'il soit sur le terrain. En effet. Donc, je crois qu'il a saisi cette aubaine-là. Oui. Voilà. Lui qui est occupé professionnellement, ben voilà, au moins qu'il a trouvé peut-être de jeunes gens qui peuvent effectivement relayer ce qu'est sa vision ou bien sa contribution dans la construction sociétale. Donc, voilà pourquoi depuis là, il nous accompagne dans tout ce qu'on fait. D'accord. Déjà au téléphone, vous nous parliez de l'homme, un peu ce que vous pensez. Vous pourriez revenir maintenant que nos viewers et suiveurs vous voient. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur le témoignage que vous faisiez de l'homme? Vous qui vous approchez de lui, comment est-ce que vous pourriez le définir? Ben... Humainement parlant, hein? Humainement parlant, oui. C'est déjà quelqu'un d'ouvert, comme je vous ai dit. Ben, il faut déjà préciser que M. Luc Mbadega m'a dit à moi, avant cette collaboration, on n'avait pas on n'avait pas d'attache. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a eu bien un contact. Donc, le fait déjà qu'on ait sollicité et qu'il nous ait réussi ou de manière ouverte, c'est déjà vous lire l'ouverture de M. Femontre. Au-delà de ça, c'est son grand cœur, sa générosité. Parce qu'il faut être généreux, il faut avoir un bon cœur. pour investir de son temps, de ses moyens financiers et matériels, de ses capacités intellectuelles. Parce qu'il faut dire qu'il nous oriente, il y a des fois des lacunes dans ce qu'on conçoit et il nous remet sur le droit chemin. Donc, au fait, s'investir autant pour des fois des gens dont vous n'avez aucune attache, je crois que ça témoigne de l'humanisme de M. Kéhi. D'accord. Donc, permettez-moi peut-être de profiter de votre plateau ici, effectivement, pour remercier Hugues Madgamadia pour son implication dans ce que nous faisons jusque-là. D'accord. Voilà qui est fait. Nous allons poursuivre. Vous étiez déjà en train d'évoquer des activités que vous allez mener très bientôt, très prochainement. Oui. Quand exactement et de quoi s'agit-il? Voilà. Donc, la semaine prochaine, à partir du 30e 1, c'est jusqu'au 1er juin. Nous allons lancer à Koulamutu les journées de l'orientation. D'accord? Oui. Pourquoi les journées de l'orientation? C'est parce que, par le passé, la fonction publique était le plus grand employeur. Aujourd'hui, est arrivé à saturation. Oui. Donc, je pense que les pourvoyeurs d'emploi ne sont plus dans le secteur public. C'est maintenant dans le secteur privé. Malheureusement ou heureusement pour certains, le secteur privé est à la recherche de profils bien spécifiques. Maintenant, nos jeunes apprenants, quand ils quittent le lycée, quand ils vont à l'université, de fois qu'ils ne sont pas imprégnés, bien outillés, sur ce qu'est la demande de l'emploi aujourd'hui. Donc, la demande de l'emploi, c'est plus comme on voit, on a par exemple 2 000, 3 000 personnes qui sont inscrits par exemple en sociologie, en anthropologie, en littérature africaine. Le seul débouché qui s'offre à eux, c'est l'enseignement. D'accord. Donc, si l'Etat aujourd'hui décide que sur 10 ans, on n'a pas besoin par exemple d'enseignants en littérature, ces jeunes-là, ils sont appelés à être au chômage. D'accord. Donc, l'objectif des jeunes de l'orientation, c'est de dire à ces jeunes que c'est bien beau de faire où qu'on veut faire, mais si votre ambition, c'est d'avoir votre diplôme et trouver du boulot, voilà les opportunités que le secteur public vous offre. Mais pour... Ce qui signifie que vous avez répertorié pour eux les différents secteurs qui sont désormais porteurs. Oui, qui sont désormais porteurs. Et c'est ce que vous allez leur présenter pendant combien de jours ? Pendant 2 jours. Pendant 2 jours. D'accord. Nous, nous n'avons pas l'expertise nécessaire. Voilà pourquoi avec le contrôle de M. Higman Kamadia, on s'est attaché, on a eu l'adhésion, on aura la participation du directeur général par exemple de l'Agence Nationale des Promotions des Investissements, on aura la responsable de J.E. Gabon, nous avons une personne, un haut cadre de la fonction publique qui viendra effectivement exposer sur les limites ou bien les projections en termes d'employabilité au sein de la fonction publique. Nous aurons un représentant des bourses et stages. Effectivement, vous êtes au courant que les bourses et stages ont pris des dispositions qui vont, je crois, à encourager ceux-là qui vont se lancer dans des formations professionnalisantes. Oui. Voilà. Et au-delà de ça, nous allons avoir quelqu'un de l'Office National de l'Emploi qui va venir faire un exposé. Donc c'est peut-être faire une présentation de statistiques, dire aux jeunes par exemple que sur 50-10 ans, voilà le genre de profil que les employeurs ont recherché et voilà la projection dans 10 ans, ce que les employeurs vont rechercher et les élèves sur cette base-là vont effectivement, selon la faculté, adopter le cheminement. Les classes intéressées ? On s'est focalisés pour tous les élèves, sur les élèves de classe de première, les élèves de classe de terminale et ceux du centre de formation professionnelle de Colombie. D'accord. Vous ne pensez pas que ce serait plutôt mieux de s'y prendre un peu plus tôt ? Parce que peut-être qu'à partir de première, terminale, on a déjà pris peut-être un cap, non ? Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être intéresser un peu plus jeune, un peu plus tôt, non ? C'est effectivement l'ambition que M. Kim Banigamadilla nourrit. Je pense que pour la deuxième émission, il faudra repartir, je crois peut-être, au niveau des classes de 6e, 4e, 5e. Parce qu'effectivement, quand on vous dit qu'à partir du terminale, je crois qu'on a déjà pris un cheminement de foyer, il est difficile de changer de rien. D'accord. Bien. Donc, vous disiez que c'est très prochainement. Quand exactement peut-on être situé où il vaut mieux attendre ? Les journées de la rotation. Les journées de la rotation, c'est à Koulamoutou, le vendredi 30M1, pour la première journée, et le samedi 1er juin, pour la deuxième et dernière journée. D'accord. Voilà. Donc, elles se tiendront à la salle d'appareil de l'hôtel des villes de Koulamoutou. D'accord. Hormis cette activité, avez-vous prévu d'autres ? Oui. Pas dans le domaine éducatif. Non, quel que soit le domaine. Bon, je ne vais peut-être pas trop m'étendre, mais je pense qu'aujourd'hui, par exemple, à Koulamoutou, on a notre centre hospitalier régional qui est en proie des difficultés en termes de médicaments, en termes de logistique. Donc, nous, à notre niveau, nous projetons à nouveau lancer un appel à contribution pour toutes les personnes de bonne volonté qui voudront bien s'allier à la cause. De sorte à ce que si on réunit les moyens matériels, les moyens humains, les moyens financiers, qu'on essaie de réunir tout ce qu'on peut venir pour essayer de venir en appui à cet hôpital. Avec qui, il faut le dire, accueille tous les patients de toute une province. Voilà. Donc, je crois que ça, sur le court terme, je crois que c'est la prochaine chose sur laquelle on va s'atteler. D'accord. Voilà qui est dit. Nous allons essayer de passer à un autre domaine qui est quand même une habitude dans le blog d'Alice et de nous intéresser à notre invité. D'accord. Parce que l'objectif du blog d'Alice, c'est de présenter ses autres visages, c'est-à-dire ces personnes qui influencent d'une manière différente un peu le quotidien des Gabonais ou tout simplement l'image du pays. En ce qui vous concerne, qu'est-ce qui vous fait courir, vous ? Qu'est-ce qui me fait courir ? C'est la joie que je peux créer chez Autrui. Le plaisir que je peux susciter chez Autrui. On a organisé les Olympiades. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont venus me voir chez moi pour me remercier parce que la modeste enveloppe qu'on avait donnée aux lauréats, elle avait pour objectif de les motiver. Je peux vous dire que quand on a remis 50 000, ils étaient 18 lauréats. Donc, c'était 50 000 francs à chacun d'entre eux. Mais il y a deux parents qui sont venus me voir pour me dire que les 50 000 qu'on avait donnés, ça avait permis, ça les a permis d'acheter de l'huile, d'acheter à manger. Donc, quand vous avez une maman qui vient vers vous pour vous dire, mon fils, vraiment merci, vous ne mesurez pas l'ampleur de ce que vous avez fait. Mais c'est une satisfaction de savoir que voilà, c'est qu'on fait ça. Est-ce que cette activité, elle se reproduira dans le temps ? Les Olympiades ? Oui, on est à la première édition, oui. Mais ce qu'il m'a dit, il y a catégorique là-dessus, la formation des jeunes, on ne lésine pas sur les moyens pour ça. Donc, la deuxième édition, elle aura forcement. D'accord, ok, voilà ce qui est dit. Maintenant, vous posez une question sur ce qui concerne peut-être votre pays, le Gabon. Oui. Si vous aviez un souhait à faire pour votre pays, lequel serait-ce ? Déjà, d'abord, quelle est votre vision pour votre pays ? Ma vision, c'est un pays prospère. Un pays où tout le monde trouve son compte. Aujourd'hui, je crois que le pays fait face à certaines difficultés. Donc, on ose croire que sous la directive du chef de l'État et les projets ou les politiques qui sont engagés en ce moment, des solutions positives puissent provenir de là, de sorte à ce que tout le monde essaie de trouver son compte. D'accord. Si vous aviez un souhait pour votre pays ? Le souhait pour mon pays, c'est toujours le même, la prospérité. Voilà, un pays où il fait bon vivre, où tout le monde a de quoi manger, un abri, pas de coupure de courant, pas de faim, l'eau à provision pour tout le monde. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu utopique, non ? Non, pas du tout. Ce n'est pas utopique. Je pense que le ministère de l'Énergie se bat pour. Donc, voilà. Si vous tournez un peu dans Libreville, je crois qu'il y a ce qu'ils appellent les nuits blanches, qui vont dans le sens d'éclairer déjà toutes les zones, tous les quartiers de la capitale, à l'intérieur du pays, c'est en train de se faire. Voilà, donc on va juste croiser les doigts que ça s'efface le plus tôt possible. Voilà, mais je suis convaincu que ça se fera. D'accord. Maintenant, une question du blog d'Alice. Voilà, en fait, c'est plutôt vous demander que pourrait vous souhaiter le blog d'Alice ? Beaucoup plus de succès, beaucoup plus de gens qui croient à ce qu'on fait, peut-être beaucoup plus de mécènes pour ce que nous comptons mener comme activité. Voilà, donc si on peut avoir beaucoup de mécènes, parce que les appels à contribution, on les a. D'accord, parce qu'un mécène, ce n'est pas encore suffisant pour vous. Vous savez, si le mécène qu'on a, donc le monsieur Higmane Gama, un seul doigt ne peut pas laver la figure, donc si lui peut déjà, par exemple, pour ce qui est de l'hôpital pour le Mokambi, de par son relationnel, nous, pour voir, par exemple, en lit, s'il y a un mécène supplémentaire, on peut peut-être avoir 15 lits plutôt que de 10. Et puis, comme on dit, l'abondance de bien-unis. Ah, d'accord. Ok. Ok. D'accord. Notez. Est-ce que c'est ce que nous devons vous souhaiter ou il y a autre chose ? Non, plus de mécènes, tout simplement. Plus de mécènes et puis, de part, votre blog, à nouveau, remercier monsieur Higmane Gama Diya. Si peut-être votre plateforme peut véhiculer ce message, monsieur Higmane Gama Diya, pour dire qu'au-delà du mouvement, on s'engage, il y a toute une communauté qui se retrouve dans les actions qu'il pose ou bien qu'il parraine. Voilà. Donc, l'objectif, c'est qu'il ne s'arrête pas en si bon chemin parce que la communauté ou bien le pays le lui rendra au sein de Dieu. D'accord. C'est donc ce que nous allons vous souhaiter, c'est-à-dire qu'il reçoive votre message. Oui. Nous sommes quasiment sûrs qu'il le recevra. D'accord. Mais également, que vous trouviez d'autres mécènes. Oui, pourquoi pas. Également. D'accord. Donc, nous vous le souhaitons. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de la plateforme que vous nous avez offerte. Ça nous permet au moins de relayer un peu, bien d'édifier l'opinion sur ce qu'on mène comme activité. D'accord. En tout cas, vous êtes le bienvenu chaque fois que vous aurez, en tout cas, vous ou un de vos représentants, chaque fois que vous aurez une activité qui va dans le sens de présenter une autre image du Gabon. Celle justement où les Gabonais se serrent la main, se serrent les coudes pour essayer de produire quelque chose de bien, quelque chose d'humain. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du blog d'Avis. Sous-titrage ST' 501